Film qu'il y avait presque une guerre pour installer cette Assemblée. On avait arrêté des députés, le Parlement a pris cette question et nous avons joué la médiation en envoyant une forte délégation pour rencontrer toutes les parties prenantes de cette affaire. Ils ont dégelé cette crise, mais ça restait quand même quelque chose à régler. J'ai renvoyé une délégation, finalement, ils se sont entendus pour que le Parlement puisse continuer à travailler. Alors, tout ça, nous l'avons fait. Alors, Président Moussa Fassissoulou, à vous entendre, mais également à entendre le don à Papa Moudoufal, c'est comme si vous aviez porté le gris-gris du courage parce que se retrouver justement dans ces zones conflictogènes de Mopti à Agadez en passant par justement les frontières du Tchad et la Sierra Leone et Mopti, etc., etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ces différents risques que vous avez pris pour parler justement au nord des citoyens de la CDAO, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les citoyens ont produit quelque chose, en tout cas un effet positif par rapport justement à ces différentes crises, à ces différentes problématiques ? Mais je le pense sincèrement. Nous venons de Gambie, où la crise est là-bas. Elle n'est pas aussi forte, mais il y a les prémices, parce qu'il y a des gens qui descendent dans la rue. Il y a la confrontation entre les forces de l'ordre et une partie des opposants et de la société civile. Il y a même arrestation de journalistes. Mais quand nous sommes partis, nous avons proposé de faire une médiation, ce qui a été accepté par toutes les parties prenantes, l'opposition comme le pouvoir, que nous avons rencontré, y compris la société civile, pour échanger, pour faire baisser cette tension. Mais déjà, si ce n'était pas important ce qu'on avait fait dans le passé, je pense que les autorités qui sont responsables n'accepteraient pas cette médiation. Et nous avons été bien entendus et félicités même par le chef de l'État, qui nous a quelque part encouragés et nous a demandé d'aller rencontrer le premier parti de Yahya Djamé. C'est de sa bouche qu'il m'a indiqué ce leader pour discuter avec lui et un autre leader qui était à lui, Khalifa Sal, qui a le même nom que mon frère Khalifa, pour le rencontrer. J'ai rencontré toutes ces personnes et partout où je suis parti, j'avais été bien accueilli et écouté. Même le leader de Yahya Djamé est venu me rejoindre à mon hôtel, à African Princess, où nous avons discuté pendant plus d'une heure d'horloge. Et vraiment, je suis rassuré de la responsabilité et du courage de ces hommes politiques, qui sont des républicains, qui ont discuté avec moi et j'ai rendu compte au chef de l'État de Gambie avant de quitter. J'ai rencontré une deuxième fois un ami qui était avec lui d'Avo, qui est venu lui aussi me rendre visite après la première visite. Je l'ai rendu compte de ce que j'ai dit avec Adama Barraud. Et quand j'ai quitté, ils m'ont dit « Oui, peut-être vous allez quitter, mais vous êtes sénégambien, nous resterons à votre écoute. Vous avez fait une bonne médiation. » C'est ça l'essentiel. Le pape Amadou l'a dit, sous mon autorité, le Parlement avait pris une autre dimension parce que c'est un Parlement qui est respecté par les chefs d'État, respecté par les assemblées que nous visitons et la société civile. Donc nous avons profité de ce mandat pour connaître un peu mieux la sous-région. et j'ai été élevé au rang de Mané par le président Georges Huéa, vraiment, qui m'envoie chaque fois des messages. Je salue aussi mon amitié avec le président et il y a Sénégal, qui est un ami, qui me consulte sur beaucoup de questions. Je pense être un de ses conseillers. Donc voilà ce qu'est le Sénégal. Nous pensons avoir joué notre rôle. Et je pense qu'après dix ans dans un Parlement communautaire avec tous ses voyages, je dois me reposer et donc laisser les plus jeunes continuer le combat parce que, je l'ai dit, tout n'est pas rose. Mais quelque part, la mandature du Sénégal avait été bien gérée et nous avons imprimé un rythme à cette CDAO où les populations sont représentées par les députés élus. Donc je me félicite de tout ce qu'on a fait et félicite aussi les députés qui m'ont accompagné et qui m'ont accepté que je sois le chef de l'élégation. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, justement, parlant de la limitation du mandat des présidents de la République, le président Moustapha Sissélo en a parlé. Les chefs d'État ont énormément de respect pour justement le Parlement de la CDAO. Alors, pourquoi ils ne prennent pas en charge cette question par rapport à la limitation des mandats pour qu'elle soit définitivement réglée ? Au niveau de la CDAO ? Au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement. Oui. Vous soulevez une question extrêmement importante. Parce que je pense que un travail bien fait mérite crédit et confiance. Que Moustapha Sissélo puisse être renouvelé à la tête du Parlement de la CDAO, cela ne rechoquait personne. Et je vous dis pourquoi. il est entré au Parlement élu par acclamation. Je dis bien par acclamation. La sortie a été magnifique. Magnifique. Je vais vous faire la révélation. C'est vrai. C'est vrai que c'est lui qui me l'a proposé. Il m'a dit j'aimerais que tu m'écrives le bilan du Parlement, particulièrement de la quatrième législature. Mais je souhaiterais surtout que tu revisites les quatre législatures. à la grâce de Dieu j'ai terminé ce livre. Je l'ai présenté devant les députés jeudi dernier à Bangioul en Gambie. Je n'en dirai pas plus parce que je lui laisse la primeur de certaines choses. Mais autant l'entrée a été belle autant la sortie l'a été. Parce que c'est par une résolution que les députés se sont prononcés. J'étais dans la salle. Tungunet douté ou n'y en a télché. J'étais dans la salle quand les députés par résolution ont dit ont écrit et lu nous vous remercions pour le travail magnifique que vous avez accompli à la tête de ce Parlement. Je n'invente rien. C'est écrit noir sur blanc par les députés de la CDAO les 115. Je dis en tant que Sénégalais l'on ne peut qu'être fier de cela. Et c'est une salle debout qu'il a acclamée. Alhamdulillah. Cela s'est renouvelé en Gambie également lors de la dernière session extraordinaire. qu'il a eu à diriger. Donc, renouveler le mandat de celui qui a fait du bon travail, je dis que ça va dans le bon sens. Cela permet de donner une certaine stabilité particulièrement à cette institution. Vous savez, tout n'a pas été rose au niveau du Parlement de la CDAO. Je salue l'arrivée de notre douanier et grand frère Doudouat qui en dira plus et mieux que moi parce qu'il a très bien connu ce Parlement. Et ce que je veux dire, c'est que s'il y avait possibilité de dire allons au vote ou renouvelons le mandat de celui qui était là, je pense que si les Sénégalais, si le président Macky Sall, si les députés sénégalais s'engagent dans cette démarche pour dire ok, nous allons encore accompagner Moussa Fassi Selo, ils avaient toutes les raisons de le faire parce que je dis le travail qu'il a accompli, nous en avons parlé, nous aurons l'occasion d'y revenir a été magnifique mais il y a des dispositions qui ne permettent pas qu'il revienne. Il faudra, j'ai dit bien 56 ans si les textes ne changent pas pour qu'un Sénégalais se retrouve encore à la tête du Parlement de la CDO parce que vous avez 15 pays multipliés par 4 ça vous fait 60 ans 60 ans vous déluisez les pays concernés vous êtes à 56 ans c'est ça qui fait que s'il n'y a pas un changement de texte un Sénégalais ne peut pas revenir alors que lui je le dis en toute simplicité en toute honnêteté par rapport au travail qu'il a abattu il aurait mérité de revenir parce qu'il a révolutionné le Parlement je le dis très bien révolutionné alors comme vous l'avez annoncé sur le plateau il y a notre doyen en tout cas qui nous rejoint et là j'ai un plaisir de vous avoir sur ce plateau c'est tout le plaisir pour moi de vous retrouver vous savez c'est pas pour exagérer mais quand on sort du Sénégalais on ne se retrouve pas pour voir l'essentiel passé Sénégalais et ensuite les petites grandes gueules on en manque beaucoup et voilà je serai venu parmi vous en tout cas bienvenue à vous président alors c'est deux présidents côte à côte mais je m'en vais poser une question justement au président de droite qui vient de nous merci merci merci